Oh ! Bah quoi ? T'as jamais vu quelqu'un sortir du frigo ? J'te vois toi, j'te vois ! Ça fait huit mois qu'on est absent ! Huit mois qu'on a pas fait de vidéo ! On le sait, on le sait, mais on était en hibernation ! Mais on revient, on revient, on va te montrer comment faire un dessin animé ! Et la semaine prochaine, on fera un nouvel épisode d'une peintre de savoir ! Allez, Anastasia, Elise, sortez ! On y va ! Du coup, au sommet, aujourd'hui, pour cet épisode retour, je vais vous parler de différentes choses qu'on a dû mettre en pause sur la chaîne, mais qui va reprendre doucement et sûrement. Tout d'abord, les images que vous voyez en parallèle sont les images d'un dessin animé que je suis en train de faire. Cette crise sanitaire que nous vivons actuellement m'inspire artistiquement. C'est une expérience, c'est quelque chose d'historique, d'horrible, qui touche le monde, et je pense qu'il faut en parler. Du coup, au long de cette série, pendant le corona, je vais vous montrer l'avancée du film jusqu'à sa sortie. C'est un dessin animé qui va probablement faire 2 à 3 minutes dans un style plutôt manga. Et là, tu te dis, mais Rusty, c'est cool, mais elle est où la bière dans tout ça ? Bah la bière, elle est là. Car à chaque épisode, en même temps que je vais vous montrer comment le film avance, quelles sont les étapes de production, je vais vous parler d'une bière ou d'une brasserie que j'ai découvert depuis que je vis à Londres. Après mon arrivée au Royaume-Uni, j'ai écouté pas mal de choses assez incroyables. C'est donc l'heure de vous faire une petite présentation de certaines bières incontournables. Alors, ce que vous voyez en image depuis le début, c'est la création de mon personnage principal. J'avais envie de laisser l'histoire à une jolie jeune fille qui s'ennuie dans son appartement. J'ai envie d'avoir un personnage un peu geek, fun, qui passe son temps à faire du sport, à regarder des séries de Netflix, à voyager, à être fan de retro gaming. Et son jeu préféré, c'est Zelda Breath of the Wild. Elle doit aussi avoir un métier normal. C'est plutôt quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Elle ne cherche pas le print charmant, elle est plutôt indépendante et féminine. Donc dans mon personnage, j'ai cherché aussi à lui faire une tenue un peu marrant. J'ai un chapeau en fait avec des oreilles de chat qui est un peu sympa, que j'ai commandé sur un site internet que je mets jamais parce que c'est tellement ridicule de sortir avec ça que je peux pas. C'est un truc que j'ai à la maison et j'avais envie d'un peu la même chose et d'avoir cette veste avec ses oreilles. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça Kitty. Je me suis dit, ça lui va bien, elle est chez elle et c'est ça que je voulais. Dans le dessin même, j'avais envie d'une tenue qui te laisse, qui te fait comprendre qu'elle est à la maison, qu'elle peut sortir avec. En fait, c'est le pyjama que tu mets partout. C'est la tenue confortable que tu mets partout, en dehors, à la maison, etc. Donc maintenant, passons à la bière en fait. Ce que j'ai pu boire et découvrir à Londres et que je vais vous partager pour cet épisode reprise. Et cette brasserie dont je vais vous parler a du génie. Elle a du génie parce que à chaque fois qu'il brasse une bière, c'est pour repousser les limites. Je dis ça car rien qu'à voir les différents types de bière et l'originalité des brassins qu'ils ont, Unbarred Brie est pour moi le genre de brasserie unique et originale qu'on peut comparer à la brasserie La Débauche ou encore Popin. J'ai testé en fait, dans un petit marché pas loin de chez moi, à Londres, j'ai testé la Bueno Shake. En fait, qui est assez surprenant. C'est une bière qui m'a complètement renversé quand je l'ai goûté. C'est ce que j'appelle une bière dessert. Pourquoi ? Parce que c'est ce genre de bière que tu bois vers 4h de l'après-midi avec un gâteau, un truc du genre, un truc bien sucré. Et parce que la bière elle-même est sucrée, tu ne vas pas boire cette bière avec des huîtres ou en mangeant un steak et ce genre de trucs. On retrouve vraiment l'idée du Kinder Bueno à l'intérieur de cette bière quand tu la goûtes. Pour donner ce goût particulier, en plus d'utiliser des houblons Magnum et Cascade, ils ajoutent des noisettes, de la vanille et du lactose pendant le brassage. Mais ce n'est pas la bière la plus impressionnante de leur création que j'ai goûté. Pour moi, celle qui m'a vraiment marqué, c'est la Child Latte. Cette bière est vraiment remarquable par son authenticité et le goût qu'elle a. C'est une Napa, donc une New England Pale Ale avec une texture lisse et pas trop gazeuse à la fois. Elle est à la fois douce avec des épices chai comme pour le Child Latte. Le Child Latte qui est le thé en fait qu'on boit beaucoup en Angleterre, qui est un mélange d'épices avec du lait. Pour le secret du brassage, elle est brassée avec des houblons Cascades et se garnit de lactose, d'orange, de cacao, de cannelle, de gingembre, de cardamone, de clou de girafe, de rose, de poivre, de vanille, de fleur et de thé noir. En gros, c'est un gros melting pot qui te rappelle vraiment, quand tu la goûtes, ce côté chai latte. Donc on arrive à la fin de cet épisode dessin et bière. La semaine prochaine, je vais vous parler de mon décor. Les choix que j'ai faits pour ce décor, qu'est-ce que j'y mets comme objet et comment elle va évoluer. Il y aura un troisième épisode ensuite qui vous montrera comment j'anime mon personnage. Je vais utiliser une sorte de motion capture où je filme un comédien et ensuite je vais redessiner par-dessus avec les proportions de mon personnage. Un peu comme faisait Disney sur Alice au Pays des Merveilles, sur Blanche-Neige et les Sept Nains, où il filmait des comédiens et ensuite il est réanimé par-dessus. Voilà, c'est un peu la même chose et en même temps, ça me permet de gagner du temps et de produire beaucoup plus vite ce dessin animé qu'à l'accoutumé. On parlera aussi de la musique, des choix stylistiques, du montage pendant ce film. Et à la fin, à la toute fin, quand le film sortira, il ne sera pas tout de suite présenté sur YouTube, il sera destiné au festival. Donc je vais le présenter, lui donner une vie à ce film. J'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu. On se dit donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. D'ici là, abonnez-vous, buvez de la bière, profitez de votre quarantaine pour faire tout ce que vous n'avez jamais pu faire pendant l'année. Et je vous dis à bientôt. Bisous, prenez soin. Sous-titrage ST' 501